Aujourd'hui, on a fait un événement spécial du Jeudi de l'Intelligence Juridique. Le prof de cet événement, c'est de faire revivre l'espace d'une soirée, les procès emblématiques de l'Histoire. Aujourd'hui, on a fait revivre le procès de l'Ordre du Temple Solaire et on a le privilège et l'honneur de recevoir le sénateur Francis Stiner, qui est également avocat. Vous avez apporté une contribution précieuse au service de notre communauté juridique. Votre implication dans des affaires emblématiques telles que la défense de personnalités politiques et publics notables démontre votre compétence et votre détermination à faire respecter les droits fondamentaux de vos clients. Il y a des affaires qui traduisent une époque et donc je trouvais que l'affaire du Temple Solaire, pour ça, elle était passionnante parce qu'elle traduisait à un moment donné comment des gens, médecins, colonels de gendarmerie, chefs d'orchestre, comment des gens, brusquement, décident de croire en des choses qui peuvent nous apparaître étranges. À l'époque, c'était vraiment très instructif. C'est toujours passionnant parce que souvent, les gens parlent de la jeunesse, mais ne l'écoutent pas et ne la rencontrent pas. J'espère leur avoir transmis l'idée que le métier d'avocat est un métier merveilleux, passionnant, riche, divers, et que le droit doit être une passion et qu'il y a plusieurs manières de l'exercer dans différents domaines et que c'est à eux de trouver quelle est la voie qui leur semble la plus intéressante, le droit qui leur semble le plus intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada